À travers ma bouche, parce que la Bible dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Ça, à travers mon intelligence, que je me suis fait connaître sur Facebook. Parce que toi, tu racontes que pour se faire connaître, les gens suivent les gens. Je ne connais pas le parcours des autres, mais je connais mon parcours. Je connais le parcours de ML Révélation Divine. Moi, ML Révélation Divine, je n'ai pas suivi quelqu'un pour me faire connaître. Au contraire, c'est quand j'ai été connue que je suis en train de mettre ma bouche même dans des buzz. J'ai été connue ici, et ceux qui me suivent peuvent témoigner. Je n'ai pas chargé le nom de quelqu'un pour me connaître. C'est à travers vos buzz à la con, vos buzz où vous vous insultez, que je me saisissais de ça. Et puis, je venais m'asseoir pour vous donner des conseils de pas et d'autre. C'est comme ça que j'ai eu mon audience. C'est comme ça que les gens m'ont connue. C'est comme ça que j'ai eu les gens. Je ne me suis pas déshabillée. Je n'ai pas porté les nusettes que je dois porter pour montrer à mon mari. Je n'ai pas porté ça. Je n'ai pas eu à mettre mes seins dehors pour venir faire direct pour avoir 68 000 abonnés. Je n'ai pas eu besoin de ça. Je n'ai pas eu besoin de mentir sur des gens, insulter des gens, former des clans pour que je sois connue. Parce que dans ton direct, madame, tu as parlé des blogueurs. Tu as parlé des soi-disant petits blogueurs. C'est pour ça que je mets ma caméra pour te répondre. Je n'ai pas eu besoin de ce que toi, tu as fait là. Je n'ai pas eu besoin de ça. J'ai parlé avec mon intelligence. Et puis, c'est comme ça que les gens sont venus vers moi. C'est comme ça que les gens m'ont connue. Je n'ai pas eu à clasher maman de quelqu'un, à crier le nom de Mola, à crier le nom d'Aputu, à crier le nom des gens. Pour que les gens viennent se coller à moi, pour que je sois connue. Je me suis fait toute seule, grâce à Dieu. Et grâce au buzz de Max Zoppo. Et je le dis toujours. Je suis venue, j'ai fait mes preuves. Et j'ai eu mes 500 000 vues. J'ai eu mes abonnés. J'ai eu ma petite communauté. Au contraire, bien au contraire. Depuis que même, je parle de la cuine, je parle des autres personnes, mes vues ont baissé. Donc ma chérie, je vais te dire que tu es une grande menteuse. Tu penses que boire, boire ton whisky ou bien boire ton vin, te péter la tête et puis placer ta caméra. Comment ça a menti ? Mes chers abonnés, je vais vous dire la vérité. Et puis venir raconter tes inepties là. Tu penses que c'est ça qu'on appelle influenceuse depuis ça ? Une influenceuse ne quémande pas. Une influenceuse n'a pas besoin de se dénuder pour avoir 1000 personnes en live. Une influenceuse n'a pas besoin de crier le nom des Maloës, de crier le nom d'Apoutou, de se coller à Edwige Milan pour avoir des vues. On t'a vu ici, tu vas venir parler de quoi ? Quand tu te déshabillais, tu faisais tes lives là. Tu avais combien de personnes ? Tu avais 150, 100 personnes, 200. Tu as clasher Aya Robert. Tu as clasher Aya Robert jusqu'à ce que tu suives Aya Robert à Château Rouge. C'est ce jour-là que tu as eu ta gloire. Jusqu'à ce que tu suives Aya Robert à Château Rouge pour aller faire scandale dans un salon de coiffure. C'est ce jour-là que Dieu a eu pitié de toi. C'est ce jour-là que Dieu a dit, La fille là, elle s'est déshabillée jusqu'à, elle a insulté les gens jusqu'à, elle a crié le nom d'Esta là jusqu'à, depuis là sa bénédiction ne vient pas, jusqu'à elle vient faire palab ici. Attends, je vais lui donner notoriété là. C'est comme ça que madame, tu as été connue sur Facebook. Si tu as oublié ton histoire là, nous qui étions à côté là, on n'a pas oublié ton histoire. Donc je vais te rappeler ton histoire. Si tu as oublié ton histoire là, nous on n'a pas oublié ton histoire. Non seulement, tu es venu en dévalorisant la femme. La femme que nous sommes. Parce que quand Dieu nous a créés là, il a créé le bangala des hommes devant. Et puis pour nous là, il l'a caché, il l'a mis en bas. Pour pouvoir voir le pétou d'une femme, il faut s'abaisser jusqu'à, c'est un signe de respect. C'est comme ça que Dieu a créé notre pétou. Mais toi, tu es venu insulter toutes les femmes du monde entier. Tu viens faire direct en caleçon. Tu viens faire direct en nuisette. Tu viens faire direct avec tes seins. Tu fermes le bout avec des habits sexys. Et tu t'appelles la plus sexy, je ne sais pas si c'est de l'enfer ou bien de quoi. Mais malgré ça là, tu n'as pas une notoriété. C'est Aya Robert qui t'a rendu star. De la même manière, c'est grâce au buzz de Max Zoppo. Moi et mes révélations divines, j'ai été connue là. De la même manière, c'est grâce à Love Gugu que Gessig a été connue là. C'est Aya Robert qui t'a fabriqué. Tu vas monter, tu vas descendre, tu vas sauter. C'est l'histoire qui est là. Quand tu te déshabillais, tu n'étais personne. Tu étais aussi petite blogueuse. Et une blogueuse envieuse. Une blogueuse quémandeuse. Une blogueuse affamée. Une blogueuse jalouse. Qui voulait se coller à toutes les stars. Si on ne parle pas là, c'est parce qu'on te respecte. Qu'on ne parle pas. Mais il ne faut pas venir te foutre des gens. Et puis fais comme si tu étais trop arrivé. Tu penses que ton système que tu fais sur Facebook là, tu penses qu'on ne voit pas. Parce que nous-mêmes qui sommes habillés correctement là. Il y a des gens qui nous draguent. Voilà pourquoi moi, mon méfingueur là, je vais rarement dessus. Donc c'est une manière de chercher ta clientèle de bordéleri là. C'est une manière de chercher ta clientèle. Quand tu viens, tu te dénue depuis que tu fais tes lives là. Tout le monde entier te voit. Blancs te voient. Chinois te voient. Africains te voient. Morts te voient. Tout le monde te voit. Ils ont leur possibilité de t'écrire en inbox. De te payer tes voyages. Et puis tirer ta valise partie. Quand je voyage, je suis la seule. Je suis allée au Nigeria. Je suis allée quoi. Qui ne peut pas voyager ? Si je suis gandou là, je peux voyager. On peut me payer mes frais. Et puis je peux voyager. Tu es parti ton voyage là. Toi, t'as tourné que tu as les fêtes là. Tu as vu sur Facebook que ça a pris ? Quand on est star là. Quand on fait tourner là. Ça prend la toile. Ta tournée est passée 20 mois. Tu es quel genre de star ? Tu t'as en fait tourné et puis ça ne passe pas. Tu es quel genre de star ? Et puis tu es sur Facebook. Tu ne sais pas que Facebook là, c'est l'algorithme qui donne les vues. Arriver un moment, ça baisse. Arriver un moment, ça part. Et être star, ce n'est pas les vues. Comme tu ne réfléchis pas par ton cerveau. Tu ne réfléchis que par le bas. Par ton étoile. Tu ne réfléchis que par ton impolitesse. Par l'éducation que tu as reçue. Tu n'as rien dans la tête. Tu ne peux pas savoir qu'une notoriété là. Même un petit blogueur qui arrive. Qui arrive à se démarquer des autres. Qui se fait connaître. Cette blogueuse là. Petite blogueuse là. Là, encore une notoriété d'une star, ce n'est pas les vues. C'est le nom. Du moment où tu es connu. Du moment où tu es répectorié. Quand on parle des blogueurs, qu'on arrive à te citer. On arrive à te mentionner. C'est ce qu'on appelle la notoriété. Mais tu ne peux pas connaître tout ça. Parce que pendant que les gens partaient à l'école. Toi, tu cherchais à comment te dénuder. Comment séduire les gens. Comment aller mougou les gens. Comment te déshabiller pour faire tes lives. Comment chercher à clasher les gens. À mentir sur les gens. Donc tu ne peux pas connaître ça. Sinon nous qui savons que notoriété là. Ce n'est pas les vues qui font la notoriété. Aucune personne ne peut avoir 10 000 vues. Pendant 10 ans, 100 ans. C'est impossible. Une fois que tu as fait ta preuve. Tu es connu. Tu as tes marchés. Tu as tes parcours. Peu importe le live que tu vas faire. Même si tu as 2 personnes, 10 personnes. Tu es connu. Ça ne fait pas de toi une star qui est tombée. Ça ne fait pas de toi un blogueur qui est tombé. Ça ne fait pas de toi une personne qui n'est pas connue. Ça s'appelle. Tu as déjà eu ta notoriété. Tu avances dans ce que tu fais. Et Facebook est en train de prévoir d'autres personnes qui mettent à la lumière. Ça c'était pour répondre au nom des petits blogueurs dont tu as ta clé. Et moi je sors pour te répondre. Pour te dire que tu n'es pas mieux que quelqu'un. Je suis la toile ici. Tu es la seule influenceuse qui fait honte au blogue ivoirien. Tu es la seule influenceuse. De la manière que tu penses que tu dis l'egbe là. C'est comme ça que tout le monde dit l'egbe aussi. Tu es la seule influenceuse qui fait honte à la nation ivoirienne. Je te le dis si tu ne sais pas. Tu es la seule blogueuse qui fait honte à l'Afrique. A travers tes ajustements. Non seulement tu es une petite fille ingrate. Tu es jalouse. Tu es mesquine. Tu es mauvaise. Tu es une profiteuse. Si tu ne sais pas je te le dis aujourd'hui. Tu es une très grande profiteuse. Tu accroches ton habit là où ta mère arrive. Et tu vas t'ériger en donneuse de leçons. Tu vas venir parler à Gessiguet. Tu es mieux que Gessiguet. Tu es mieux que Gessiguet. Tout ce que tu as cité dans ton live là. Tu n'es pas mieux que lui. Tu es pire que lui. Parce que tu as fait pareil. Tu as fait pire. Tu as déjà vu que Gessiguet est venu se mettre en caleçon pour faire directe ici. Tu l'as déjà vu fait ça. Parce que Peter est sorti de la maca. Et peut-être que Peter ça va mousser pour lui. Comme ça peut ne pas mousser pour lui. Parce que c'est Dieu qui va décider de son audience. Tu veux racoler les vues de Peter. Tu veux que Peter te mette dans son collimateur. Parce que c'est comme ça que toi tu fonctionnes. Tu accroches ton habit là où ta mère arrive. Et puis tu craches sur les personnes avec qui tu as marché. On ne dit jamais 203. Tu l'as fait à Edwige Milan. Tu l'as fait à Emmanuel Keïta. Tu l'as fait à Emma l'Ouest. Après tu es revenu manger ton vomi. Aujourd'hui tu le fais à Gessiguet. Tu souffres, tu mords. Et puis tu l'appelles frère. Parce que tu veux t'accrocher à Peter. Parce que tu te dis que quand Peter va placer sa caméra. Peut-être que ça va mousser. Il faut que tu sois dans le bateau de Peter. Donc tu viens maintenant jeter Gessiguet à la vendite populaire. Comme quoi il n'a pas le droit de faire ça. Il est mauvais. Il a dit que tu as perdu 20 000 abonnés. Tu n'étais rien. C'est pour ça même que je suis sorti là. Parce que tu as trop ton affaire de cette manière là. Ça te pète la tête. À cause de cette manière là. Tu vas partout, partout aller chercher la notoriété. Les amours tu as fait jusqu'en là. Tu es arrivé où ? Normalement on devait te donner une chaîne télévisée. Ici à BFM TV. Ou bien là où tu vis dans ta ville là. Tu devais animer dans une radio de, comment on dirait genre, de street useuse. Tu es arrivé où ? Il faut te cacher un peu. Si on ne parle pas là, c'est parce qu'on te respecte. Il faut te cacher un peu. Parce que ton niveau est tout ce que tu as fait là. Ta place n'est plus sur TikTok ni sur Facebook. Ta place là, ça devait être dans un travail stable. Un travail où on se déshabille là-bas. Mais tu es la patronne là-bas et puis tu parles à la radio. Il y a les chaînes françaises ici. Où les gens vont parler là-bas. C'est là-bas ta place. Malgré tout le tour de la terre que tu as allé faire pour te protéger, pour faire les choses là. Tu es arrivé où ? Tu n'es arrivé nulle part. Donc il faut la fermer. Il faut la boucler. Parce que tes injures, on connaît. Tu vas venir t'asseoir. On vient de me donner son dossier. On vient de me faire ça. Tu vas venir mentir, 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 mentir sur les gens. Où tu m'as dégoûtée là ? Où j'ai vu que tu es une menteuse là ? Parce qu'avant, je ne savais pas que tu étais une menteuse. C'est quand tu t'es assise lors d'un de tes lives pour dire que maman Francine va à groupe WhatsApp, qu'elle nous envoie, que nous les blogueurs on a dit qu'on ne peut pas sortir sur toi, que tu vas nous allumer. Tu sais, j'ai compris que depuis toujours, tu es une grande menteuse. Toi, tu mens, tu vas venir donner conseil à ton ami. Avant de donner conseil là, va regarder ton Facebook. Va regarder. Il faut parcourir ton Facebook comme ça. Et puis, il faut voir ton historique. Comment tu es arrivé sur la toile ? Avant d'ouvrir ta bouche, donner conseil à quelqu'un. Tu ne sais pas faire la part des choses. Tu craches sur tes anciens amis pour t'accrocher aux autres personnes. C'est ce que tu fais. Aujourd'hui, comme tu sais que plus t'es arrivé, tu ne sais pas ce qui va se passer. Tu te positionnes d'une manière comme si tu étais intelligente. Tu vas venir jeter, gesser, gai. Lui donner des conseils. Tu as perdu, 20 000 abonnés. Donc, c'est que tu n'étais rien. C'est que tu n'es pas influencé. Donc, tu te crois plus influenceuse que gessiguet, quoi. Tu te crois plus tard que gessiguet. Yves-Lov, ma petite soeur, comment tu vas ? Je te claque le bisou depuis ta position. Tu te crois plus tard que lui, quoi. Si tu es venu couper ta viande d'éléphant à travers plus tôt, il ne faut pas jeter tes amis à la vendite populaire. Parce que Facebook, là, ça tourne. Facebook, ça passe, ça tourne. Tu peux revenir sur gessiguet. Gessiguet t'a protégé aussi dans certaines choses. Il ne faut pas venir faire genre. Tu es en train de lui donner conseil. En même temps, tu le jettes. En même temps, tu l'insultes. En même temps, tu le livres. Pour aller t'accrocher à pute. Et c'est ce que tu sais faire sur la toile. Quand tu finis de te mienpin, de te péter la tête, là, et puis tu viens, tu mets ta caméra, tu commences à vomir tes inepties. Ma grande soeur Carole Conan, comment tu vas ? Tu n'es pas mieux que Gessiguet. Tu n'es pas mieux que les petits blogueurs. Tu n'es mieux que personne. Tu es la dernière de la classe sur Facebook. Parce que tu ne peux pas t'asseoir. Faire des directs sans te dénuder. À partir de cela, je peux te donner une note sur 20. Tu as 0,5 sur 20. Parce que tu es la nulle des influenceuses. Je n'ai pas vu les autres, les aïe à Robert, ni personne, se dénuder sur Facebook pour faire direct. Pour verser champagne sur sa nuisette. Donc tu vas parler de quoi ? Ceux qui viennent te regarder, là, ils viennent se branler. Ils viennent voir. Il y a des gens, ça fait 10 ans, ils n'ont pas encore mon goût. À travers tes vidéos, ils arrivent à s'exciter. Mais malgré ça, tu n'arrives même pas à avoir 20 000 personnes en ligne. Tu as déjà fait 20 000 personnes en ligne. Le jour où tu as acheté tes vues de 34 000 personnes, où tu étais en train de verser champagne sur toi, là. On connaît ce système-là. Tu as déjà eu 100 000 personnes en vue. Et malgré que tu te dénudes, là, tu es arrivé où, ça ? On t'a vu, si tu allais faire du forcing. Même quand on regardait Mola, on sentait que Mola avait honte à ta place. Tu allais te coller à Mola, là-bas. Danser, faire des choses. Mola, Mola, Mola. Jusqu'à, il était obligé de te faire monter. Ça faisait honte. Mais on va faire comment ? C'est Facebook. On te regardait. Tu penses qu'on a oublié tout ça, là ? On n'a pas oublié, hein ? Même Emmanuel Keïta, dont tu parles, là, que tu l'avais traité d'ancienne Goulal, tu as crié son nom. Il a fallu Gessi Gay, qui a fait l'intermédiaire entre Emmanuel Keïta. Et puis elle t'a apporté la musette, la lingerie verte que tu as portée, là. La lingerie fine que tu as portée, verte, là, j'en colle l'image en tête. Bref, et puis tu as fait tellement que tu as aboyé sur Facebook. Tu as vu les petits blogueurs la chanter nom des gens sur Facebook. Tu as vu les petits blogueurs la chanter nom des gens sur Facebook. Tu vois toutes les personnes à qui tu t'es collé. Tu as crié leur nom matin, midi et soir. Tu te sentais obligé de les défendre matin, midi et soir. Tu m'as vu moi et mêle fonctionner comme toi. Tu as vu les petits blogueurs la fonctionner comme toi. Jamais. Ils prennent un sujet. Ils s'asseillent. Et puis ils traitent. Quand c'est un buzz, s'ils ne sont pas de tel côté, ils traitent et puis ils sont vont. Les franquis, la légende. Les nabis, le dieu et autres. Ils ont dit que Apuku était leur parrain. Ils ont dit que Emma Lowe, c'est leur marraine. C'est leur photo qu'ils publient seulement. Ils n'abroient pas sur Facebook matin, midi et soir. Maman Francine, ma maman, comment tu vas ? Oui, oui, c'est dosé aujourd'hui, là. Je te claque le bisou depuis ta position. Tu les as vus abroyés comme toi. Toi, tu as léché les bottes de tout le monde ici. Tu as crié. Même encore, tu as léché les stars, les artistes, chanteurs. Le monsieur, joli monsieur, quand Arafat est mort et puis les gens voulaient le positionner, là, il s'appelle comment? Diguemis. On t'a vu ici dans la fête de Diguemis, dans Chaleg de Diguemis, là. Tu t'es collé, tu as parlé de ça jusqu'à ce qu'il était obligé de te poster sur sa page. Toi, tu es plus suiveuse que toi, tu as léché les gens jusqu'à ce qu'on pourrait avoir tes vues. Toi, tu es plus suiveuse. Toi, toi, il n'y a plus suiveuse que toi ici. Toi, tu as dignité ici sur Facebook. Tu n'as aucune dignité. À ta place, là, tu allais la fermer. Même Aya Robert, Yaka, Yaka de Paris, ils ont une dignité que toi. Toi, tu es la dernière, tu n'as pas de dignité ici parce que tu es prête, réussi à tout prix. Toi, c'est réussi à tout prix. Malheureusement, ça ne prend pas parce que tu n'as pas un bon fond. Tu n'as pas un bon fond. Tu vas venir t'asseoir à chaque fois les petits blogueurs. C'est que les petits blogueurs ont fait leur parcours. Le nom qu'ils ont eu aujourd'hui, là. tu ne vaux même pas la cheville d'un petit blogueur. Et puis, quand nous, on parle, là, ça mousse, ça prend. Toi, fleur de l'île, tu as fait. Elle t'a fabriqué, elle t'a fait. Tu as jeté fleur de l'île ici. Tu as jeté fleur de l'île ici. C'est une blogueur, c'est une grande soeur comme moi. C'est vrai que c'était ma maman, mais chacun prend son chemin. Tu es venu, toi, pour jeter les personnes, tu es très rapide à jeter les gens. Toi, tu vas venir parler. Qui ne connaît pas ton parcours? On connaît parcours de chaque personne sur Facebook ici. À moins que tu n'aies publié. Si tu n'as pas publié, on ne peut pas aller fouiller dans ta maison. Tu as frustré fleur de l'île ici. Quand tu allais te coller à Yara Robin, tu as eu ton succès. Tu te collais à fleur de l'île. Tu as fait deux ou trois sorties avec fleur de l'île. Après, quand tu as vu que tu as vu commencer à monter et que tu n'avais plus besoin de t'accrocher à fleur de l'île, il y a eu problème des Camerounais. Tu as déchargé fleur de l'île. Tu ne t'es pas rappelé qu'elle t'a donné à boire un jour. Toi, tu vas venir parler à moi et à la révélation divine. Même si tu n'as pas dit mon nom, tu as dit les petits blogueurs. Toi, tu vas venir parler à un petit blogueur ici. Toi, tu es mieux que qui ici ? Toi, qui n'est même pas reconnaissante, une ingrate comme toi, une envieuse, une djandjou, ton djandjou, il y a même ça ne prend pas. Parce que si ça apprenait là, normalement, ton level de vert comme pour les M.A.L.O.S. Tu vas venir parler à qui ici ? Toi, qui va t'assoir pour faire TikTok pour demander l'argent là-bas. Toi, qui fait anniversaire qui fait liquide. Tu fais liquide, tu fais anniversaire, tu fais liquide, tu fais voyage, tu demandes l'argent. Tu es mieux que qui ? Tu vas venir t'assoir pour dire à Gessi Gué que c'est qu'elle femme qui te donne l'argent. Tu ne sais pas qu'il y a des... Tu ne vas pas quoi qu'un mot chic ses abonnés qui lui donnent 1500 euros qui appellent, qui achèrent téléphone pour elle. Où des tels yeux sont percés. Tu ne vois pas ça. Donc, c'est pour Gessi Gué là, non seulement tu le rabaisse et puis tu veux le ridiculiser. Toi, tu es qui et puis une maman va te donner l'argent. Si toi, on ne te donne pas là, il y a des gens sur Facebook, même moi-même, et mes révélations divines que tu vois là, c'est parce que mes abonnés ne veulent pas que je dise. Mes mamans qui viennent acheter mes vivres là me donnent l'argent. Tu comprends ? Il y a des abonnés qui donnent 500 euros, 400 euros, 1000 euros aux blogueurs qu'ils aiment. Toi, tu parles, de quoi ? Tu vas venir rabaisser Gessi Gué par rapport à quoi ? Tu t'as collé à Gessi Gué pourquoi ? Parce que tu sais qu'il a une visibilité. On s'en fout des vues. Il est connu, il a sa visibilité. Il est Gessi Gué. Il cause avec les ministres. Ça, c'est ton rêve. Tu aimerais que mes ministres t'appellent, les gens t'appellent aussi pour causer. Il a la possibilité de rentrer partout. Tu as compris ? Je ne vais pas te permettre pour que tu viennes le rabaisser. Tout le monde peut le rabaisser. Je vais accepter, mais sauf toi, tu n'as aucun droit de le rabaisser. Tu as compris, non ? Tu n'as aucun droit, je ne te permets pas de le rabaisser. Je ne te permets ni aujourd'hui parce que tu ne vaux même pas sa cheville. Je ne te permets pas de le rabaisser. Ça, c'était la genèse de l'histoire. Je viens avec toi, je n'ai pas fini encore avec toi parce que j'ai l'impression que tu es amnésique. J'ai l'impression que tu as vu acheter et là te prennent la tête. Tu vas venir t'asseoir à chaque fois que tu jettes les gens. Toi, tu connais la valeur des gens. Tu parles là. Il faut être une femme. Si tu veux attaquer la petite là, tu as fait pareil, ma chérie. On dit dans la vie là, quand tu craches en l'air, ça tombe sur ton visage. S'il y a des gens qui se sont rapprochés de toi pour avoir les vus et que tu as voulu les malmener, tu n'as pas voulu les mettre à la lumière. Emmanuel Keïtaka marche avec les gens là. Elle les met à la lumière. Si toi, tu as marché avec certaines personnes ici parce que tu n'oses pas dire le nom de la petite là, nous tous, on sait que c'est d'elle qui veut parler. Tu veux qu'on te voie et puis tu caches les autres. Si vous êtes séparés là, si tu veux la clasher, place ta caméra et puis tu la clashes. Quand vous vous collez aux gens, quand vous êtes connus, vous les lâchez. Mais ensuite, tu as trace les gens qui se collent à toi et puis ils te lâchent. Suive ta trace parce que tu es la maîtresse des personnes qui lâchent les gens. Flore Delis t'a fabriqué, tu la laisses, tu l'as lâchée. Emmanuel Keïtaka, tu t'as approché d'elle pour avoir vu aussi, tu l'as lâchée. Tu as compris. Tu t'es même collé même à ma maman Francine Ba. Tu l'as lâchée. Tu t'es collé à Elvige le Milan. Quand ça moussait, tu savais qu'elle avait sa marraine et tout et tout. Tu t'es collé à elle. Comme elle aussi, elle est intelligente, elle est spirituelle, elle a vu dans ton jeu. Tu n'as pas pu la manipuler, tu l'as lâchée. Tu veux qu'on cite encore la liste est longue. Aujourd'hui, tu es en train de lâcher Gessiguet et puis tu fais ça de manière subtile pour ne pas que les gens voient. C'est ceux qui sont bêtes qui ne vont pas voir. Mais moi, j'ai vu et je ne vais pas te permettre. Tout le monde peut marcher celui sauf toi. Je ne vais jamais te permettre que tu manques de respect à Gessiguet. Tu as compris, non ? Je ne vais pas te permettre parce que tu n'es pas mieux que lui. Tu es la dernière de la classe sur Facebook. Tu as une femme inutile sur Facebook parce qu'une femme se vêtit. Il y a une manière d'être sexy. Tu peux être sexy de manière décolletée, porter un habit, mais tu ne peux pas te mettre en string pour faire direct. Tu as compris ? Donc toi, tu n'as pas de conseil à donner dans la infidélité des gens, dans le buzz des gens. Tu as compris ? Je suis sorti pour te dire que je n'ai pas peur de toi. Quand tu fais là, si on ne vient pas te répondre là, c'est parce qu'on ne veut pas se mettre au même niveau que toi. C'est-à-dire moi, M.L., je me vois tellement mieux que toi que je ne peux pas me mettre à ton niveau. Mais aujourd'hui, je suis obligé de venir, de tomber dans ta boue, dans ta boue de nudité, je suis venue tomber dedans. Tu es mieux que qui ? Tu fais la honte, les gens rient avec toi, les gens ont peur, ils rient avec toi, tu penses que tu es mieux que quelqu'un ? Tu n'es mieux que personne. Tu n'es mieux que personne. Tu n'es mieux que personne. Tu lâches les gens, tu vas là où ça t'arrange, là où le vent t'emporte, tu vas là où ça t'amène. Tu as suceux la pauvre ange de Genève jusqu'en 16 yeux se sont ouverts. C'est tout ça, ça y est dans ton cœur, ça te fait mal. Tu as la rage, la haine contre maman Francine. Une suiveuse envieuse, une profiteuse. Toi, tu vas venir t'asseoir, pour venir parler aux gens. On réfléchit à elle, c'est vous. Tu as compris ? Ce n'est pas le bois et puis venir s'asseoir à inciter, mettre contre, inciter le truc ici. Tu as incité Bob Lee ici à la dernière minute qui a changé de veste. Toi, tu vas venir donner conseil à qui ici ? Tout ce que tu as dit dans ton live là, tu t'es décrit toi-même comme Marguerite sous-emprise s'est décrit dans son propre livre. Le live que tu as fait à maman à Gessie Gela, c'est de toi que tu parles. Parce que tout ce que tu as mis, tout ce que tu as dit dans ton live là, c'est ton comportement. C'est toi qui te colle aux gens. Quand les gens ont pitié ils te mettent à côté, ils font le live, ils te mettent là. Et puis demain, tu les lâches. Demain, tu les lâches. Demain, tu les lâches. C'est de toi que tu parlais. C'est de toi que tu parlais. Maintenant, on va rentrer dans la zone de tubulence. Ma chérie, quand il y a eu le buzz de maman Francine Ba avec Gessie Gela et puis autres là, on a bien vu tes lives. Tu as cru que maman Francine Ba allait sortir pour te clasher. Quand tu allais faire ta tournée de merde là et puis ça n'a pas pris là, tu as cru qu'elle allait sortir pour te clasher. Malheureusement, tu as parlé, tu as fait épisode. Elle ne t'a même pas écouté. Elle t'a fait vendre, ça te fait mal. Aujourd'hui, tu viens faire un live. Tu ne veux pas aller à Gessie Gela et puis tu l'introduis dedans. Que le Pétou qu'on a vu là, c'est ton Pétou. Gugu ne peut jamais aller prendre Pétou truc. Pourtant, comme je t'ai dit, comme tu ne réfléchis pas, toi, tu réfléchis par ton bas. Tu réfléchis comment tu as porté ta nuisette après ton live. Comment ton mari va écrire ceux qui t'ont contacté pour dire on a rendez-vous, on va payer ton billet d'avion, tu vas venir nous voir, on va te mourouler. Donc, tu n'as pas le temps de réfléchir. Sinon, les abonnés avec toute l'Afrique entière, ceux qui ont suivi le buzz de maman Francine Ba à travers l'histoire de Gugu ont su que Gessie n'a jamais couché avec la dame. Parce que dans son live, Gugu même était dans son live. Pendant que Gessie même, pourquoi il s'est fâché? Il a dit que maman Francine Ba même sait que ce n'est pas son prêtu. Son mari sait que ce n'est pas son prêtu. Elle m'aimait sait que Gugu a fait ça comme ça. Gugu était dans son live et Gugu commentait dans le live. Il n'y a que toi la jalouse, les gris, les neuses. Parce que tu vois, les gens l'aiment, les gens sont autour d'elle. Tu la vois crié le nom des gens, c'est nous-mêmes qui venons vers elle. Tu vas t'asseoir pour dire que ce n'est pas le Kmetou, le Kmetou profané qu'on a vu de Narina qu'on a vu dans son Kmetou. En même temps, dans le même live, tu te contredit. Tu dis que c'est parce que Gessie a insulté le Kmetou des femmes, le Kmetou des manières Keïta, que tout le monde s'est dissocié de lui. Voilà pourquoi il a perdu les 20 000 personnes. En même temps, toi, dans le même live, tu es en train de prendre une image d'internet que Gugu a publiée. Tu es en train de prendre ça pour dire que le Kmetou est pourri de Narina. Tu vois comment tu es idiote. Et puis, tu es en train de donner conseil. Tu vois comment tu es bête. Je suis en train de donner conseil. Reprocher à un être humain. Reprocher à Gessie que c'est parce qu'il a insulté tout d'Emmanuel Keïta qu'il a perdu 20 000 abonnés. Que toutes les femmes se sont dissociées. Même toi-même. C'est pour ça que tu as défendu Emmanuel Keïta. Et que, quand tu fais ton blog, tu peux tout insulter. Mais une fois que tu insultes, toutes les femmes se sentent concernées. Chaque femme regarde son Kmetou pour voir si son Kmetou n'est pas profané. Masta, Alou, la lionne, comment tu vas ? Je te claque le bisou depuis ta position. Et pendant ce temps, pendant que tu es en train de faire la moralité, pendant que des gens qui ne te connaissent pas vont tomber sur cette partie pour dire « Ah, cette fille-là, elle est réfléchie, elle donne de bons conseils. » Pendant ce temps, tu t'assoies pour dire que le Kmetou qu'ils ont montré, le faux Kmetou que la dame l'a montré sur Facebook, tu t'assoies pour dire que c'est le Kmetou pourri de Narina. Donc, tu vois comment tu es idiote. Tu dis une chose et tu dis le contraire. Et ce qui te fait mal, nous les petits blogueurs, malheureusement, on a une cervelle, on réfléchit. Même si Facebook donne l'argent, on ne veut pas, même si Facebook donne l'argent, on ne vient pas comme ça, se jeter comme ça. Avant de poser une action, on réfléchit. Tu vois comment tu étais ridicule dans ton live. Et puis, tu vas te comparer à Gessy. Si tu es venu couper viande d'éléphant de Peter 007-là, ma chérie, ça ne va pas étonner quelqu'un ici sur Facebook. Il faut couper et puis il faut avancer. Il faut couper et puis il faut avancer. Sinon, tout le monde sait. Voilà pourquoi Gessy m'a eu mal. Parce qu'il s'est dit que maman Francine sait que ce n'est pas vrai. Ce que Love Guigui a montré là. Maman Francine sait que ce n'est pas vrai. Pourquoi maman Francine l'a bloqué ? Et cette histoire-là, la dame a été lavée. Il s'est mis à genoux, il a demandé pardon. En faisant son live, il a l'habitude, il est polémiste. Nda Julien, comment tu vas mon frère ? Il est polémiste. Donc, il a l'habitude de jouer, il ironise, il met le doute, le suspense dans la tête des gens. Mais vers la fin, il s'est mis à genoux, il a dit, cette femme, il n'y a jamais rien eu entre elle et moi. Il a lavé la dame. Le samedi qui a suivi, on a vu la dame avec son mari à une soirée. Tout le monde l'a acclamé. Tout le monde l'a félicité. Et comme ça te fait mal, parce que tu sais que les personnes que tu as sucées avant se collent à la dame. Tu t'es assise pendant une semaine sur sa vie. On t'a fait vahouin. Nous, les petits blogueurs, on t'a fait vahouin. La douleur de ça, ça te fait mal jusqu'à tu viens parler à Gessi, tu la mets encore dedans. Elle ne va pas te répondre. Elle ne va plus jamais te répondre. Même va faire montage de vidéos, va venir me montrer. Elle ne va plus jamais te répondre. Toi seulement, elle ne va plus jamais te répondre. Et puis moi, je suis sortie te répondre. Je ne vais plus jamais te répondre. Tu as compris ? N'importe quoi. Un petit blogueur, je suis star. Depuis quand tu es star, tu aboies. Une star n'aboie pas. Une star ne se dit pas star. C'est les gens qui disent tu allais tirer ta valise jusqu'en si tu as eu 5 000 ou bien 2 000 euros, il faut venir t'asseoir. Tu vas continuer ta vie sur TikTok. Il ne faut pas venir faire comme si tu étais mieux que quelqu'un. Tu n'es mieux que personne ici. Moi, je ne savais pas que tu étais une menteuse. Tu mens. Depuis l'histoire de maman Francine Bay et puis tu as fait ton live pour dire on a fait une réunion. Ils sont venus te dire quand je te vois comme ça là. Franchement, je suis dégoûtée. Tu n'es pas mieux que quelqu'un. Tu n'es pas mieux que Gessi Gay. Je te dis ça en même temps. Tu n'es pas mieux que lui. Parce que lui, il réfléchit là la tête. Voilà. Tu n'es pas mieux que lui. Et je vais te donner un conseil pour l'avenir. Parce que moi, dans mes lives, on se sent avec des conseils. À l'avenir, quand tu marches avec une personne, il faut savoir faire la part des choses. Il faut savoir faire la part des choses. Même quand il y a un buzz et que tu veux aller prendre le buzz il faut te rappeler que la personne t'a déjà donné des lois à boire. Tu as déjà causé avec la personne. Tu as déjà eu une affinité avec la personne. Il faut te rappeler de ça. Parce que c'est ce qui te manque. tu ne te rappelles jamais de ça. Quand tu vois qu'une nouvelle star est en train de mousser. Aujourd'hui, s'il y a un petit blogueur qui est en train de mousser qu'on invite la personne à la télé, à la radio, tu vas commencer à aller liker les postes de la personne. Tu vas aller commencer à t'agripper à la personne. Maintenant, tu vas cracher sur la personne avec qui tu étais avant. C'est un vilain défaut. Il faut arrêter ça. Je suis sorti pour te dire ça. Parce que c'est ton défaut là. Quand je regarde sur Facebook jusqu'à... Je ne vois pas quelqu'un qui est premier dans ça. C'est toi qui es la première. Tu es la plus ingrate de Facebook. Tu es très ingrate. Et puis, tu es mesquine. Et puis, tu es force. C'est-à-dire que tu es un package qui est rempli de faussetés. Tu n'es pas vrai. Et puis, tu vas te faire passer pour ce que tu n'es pas. Tu vas venir t'assoir comme si on ne connaissait pas l'histoire de Facebook. Gé, 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 sono con pourri, et puis, tu vas t'assoir, tu vas parler de trucs. En quoi est-ce qu'a fait de gési gai et puis, toi-même, ça te regarde en quoi? De la même manière, ça ne regarde pas Gessy. Il ne doit pas mettre sa bouche sur la femme de pute là. En quoi est-ce que toi aussi ça te regarde ? Ça ne te regarde pas ma chérie. Si ça ne regarde pas Gessy qui a déjà fait monter la dame chez lui à la maison, si ça ne le regarde pas, tu connais dans son inbox, tu connais dans son téléphone, tu sais ce qu'il y a dans son téléphone, tu sais s'il a déjà causé à la femme, tu sais les rapports qu'ils ont, c'est toi qui vas venir déterminer. Il y a des amis où quand c'est femme de Mougouli seulement c'est ça, on te montre, les vraies personnes on ne te montre pas. En quoi est-ce que ça te regarde ? Si ça ne regarde pas Gessy qui a là, toi ça te regarde en quoi ? Ça toi ça te regarde en quoi ? Ça ne regarde pas Gessy qui a là, mais toi ça te regarde en quoi ? Tu es l'avocate de Peter 007 ou bien tu es l'avocate de sa femme ? C'est toi qui as venu donner les idées, tu viens de te fermer mon frère, peut-être que la fille même n'a pas eu l'idée là-bas. Tu viens de te fermer mon frère, tu viens de te fermer même quand tu l'appelles mon frère. Pourquoi tu l'appelles ton frère ? Tu n'as pas dit, il n'est pas star qu'il n'est personne, que quelqu'un ne peut pas lui donner 500 euros ni l'argent. Juste quand tu oses dire que vous êtes partis à la conférence, Jean, je ne dis pas que tu es menteur, je ne te traite pas de menteur, mes frères, on est à la conférence là-bas, les mamans qui étaient là-bas là, elles ne valent pas 10. Donc tu veux dire quoi par là ? Tu penses qu'on est bête quoi ? Tu penses qu'on ne réfléchit pas ? C'est parce que Gessy même ne connaît pas sa place. Je pense qu'avec tout ce qui se passe là, il va savoir où mettre ses pieds, il va savoir comment fonctionner. Toi, tu viens jeter quelqu'un et puis tu fais comme si tu ne le jettes pas. Tu fais comme si tu es en train de lui donner conseil. Tu ne connais pas son inbox là-bas ? Tu n'as pas son inbox. Tu n'as pas son inbox. Tu peux faire ton direct de manière subtile, donner les conseils pour dire non, tu as déraillé ici, il ne faut pas faire ça. Et puis les vraies choses que tu veux lui reprocher, lui dis, tu rentres dans son inbox, tu lui dis là-bas. Combien tu n'as pas son inbox ? Parce que tu veux te faire plaire, tu veux être aux côtés de Peter. Tu veux te faire plaire. Tu veux que Peter aussi te mette dans son... Quand il va venir, il va faire les lives. Il va dire merci aux gens. Il faut qu'on cite aussi ton nom. Donc tu vas sortir, tu vas venir taper sur Gessy, tu vas venir le jeter et puis comme ça, tu te positionnes. Tu as une mauvaise personne. C'est moi, il dit ça. Tu as une très mauvaise personne. Tu n'es pas une bonne personne. Donc, mes révélatrices et révélateurs, merci beaucoup. C'était pour te parler, pour te dire que tu n'es pas mieux que quelqu'un. Même un blogueur, une blogueuse qui a deux vues, tu n'es pas mieux qu'elle. C'est moi qui te dis ça aujourd'hui. Si tu veux être mieux que quelqu'un, il faut apprendre à te vêtir. Il faut apprendre à être classe. Il faut apprendre à faire la part des choses. Il faut apprendre à t'habiller selon les circonstances. En ce moment-là, tu seras avant-dernière. Mais pour l'heure-là, tu es dernière. Parce que même si moi, M.L., je n'ai pas eu besoin de me déshabiller. J'ai eu des vues. J'ai monté le volume seulement. Les gens sont venus. Donc, on sait comment ça se passe. Mais c'est parce qu'on ne veut pas rentrer dedans. Tu as compris ? Il faut apprendre à te vêtir d'abord. Et puis, il faut apprendre à faire les directs sans boire. Tu viens t'asseoir. Tu es bien habillée. Tu fais ça à vie. Et puis, on va voir ce que ça va donner. On va savoir qu'à partir du 25 octobre, maman qui se déshabille a arrêté de se déshabiller. Elle ne boit plus. Elle vient s'asseoir. Elle fait les lives. Et puis, elle a 2000 personnes. Elle a 1000 personnes en live. À partir de ce moment, on va faire le calcul. Comme tu es dernier, tu vas prendre la place d'avant-dernier. Un peu, un peu, tu vas remonter. Sinon, pour l'heure, tu n'as pas le droit de donner conseil à quelqu'un ici. Sur Facebook, sur TikTok, tu n'as pas le droit de donner conseil à quelqu'un ici. Tu n'as pas le droit. Du moment où, ta biche tourne, ma grande soeur, comment tu vas, je te claque le bisou, du moment où tu as tenu l'image de la femme africaine, tu n'es pas mieux que quelqu'un. Et quand on regarde ton blog, on ne voit pas ce qu'il y a d'instructif dans ton blog. Tout est injure, mensonge, cassement de papo. Il n'y a rien d'instructif dans ton blog. Au contraire, ton blog, c'est une dépravation qui n'en dit pas son nom sur Facebook. Parce qu'on a nos enfants de 14 ans qui ont Facebook. C'est une dépravation qui n'en dit pas son nom, ton blog. On ne sait pas ce que tu apportes. Être sexy, ce n'est pas être l'habit que façon tu t'habilles. C'est où tu travailles là-bas, où tu danses sur les barres de fer. Ça, c'est les habits de là-bas. Ou quand tu veux séduire ton mari, c'est ce que tu portes à la maison. Mais on ne fait pas un blog en étant un string. Tu n'es pas américaine. Parce que je t'entends souvent dire que vous acclamez les Américains, vous acclamez tant, mais tu n'es pas américaine. Le jour, les Africains en particulier vont avoir la mentalité africaine où on sait que c'est permis à ce que tout le monde puisse porter le slip pour aller acheter son pain à la boutique et qu'on va accepter ça. À ce moment, Destiny, comment tu vas ma grande ? Bienvenue au pays de la révélation. À ce moment, on pourra accepter ça. Mais pour l'heure, tu fais la honte de l'Afrique. Tu fais la honte de la Côte d'Ivoire. Il faut apprendre à t'habiller. Il faut apprendre à parler sans injures. Il faut apprendre à parler posément. Il faut apprendre à réfléchir. Quand tu vas finir de faire ça, quel que soit tout ce que tu vas dire de moi, toutes tes injures, le jour où je vais voir que tu vas rélever ce défi à vie où tu vas t'habiller, tu ne vas plus boire, tu vas t'asseoir, tu ne vas plus mentir dans ton blog, tu ne vas plus mentir sur les gens et que tu vas parler avec respect. Tu vas savoir décrypter des choses dans le calme, dans le respect. Sans faire du aide-moi à détester, en ce moment, je te répondrai. Sinon, pour l'heure, tu es la dernière de la classe. Voilà. Les gens qui lient avec toi, comme tu l'as dit, c'est pour de la visibilité. Quelle visibilité ? Au contraire, ça fait honte même d'être auprès de toi, de dire que tu es ma copine. Celle-là même, c'est ma copine, ça fait honte. En tout cas, moi, personnellement, j'ai honte même de dire que peut-être tu es ma copine, tu es ma badée. Je préfère être copine des autres blogueuses sur la toile. Ta paix dit que oui, oui, j'ai marché avec Edwige Milan, c'est ma copine. Parce que je ne la vois pas se dénuder. Mais toi, te prendre comme copine sur la toile, franchement, ce n'est pas ma tasse de thé. Donc, merci beaucoup. Et puis prochainement, comme je t'ai dit, je réitère, maman Francine Bas n'est pas ta copine. Elle n'est pas ton amie. Et puis, avant tout, je n'ai rien avec les lélés. Mais maman Francine Bas a respecté.